L'Église catholique L'Église catholique possède donc un droit et une justice qui lui sont propres, mais quel est son champ de compétences ? Autrement dit, quelle est sa juridiction ? Oui, alors évidemment, l'Église catholique connaît d'abord ce qui lui revient de droit propre. D'ailleurs, l'État n'aurait pas dans l'idée, par exemple, de s'arroger le privilège de dire si un sacrement a été correctement célébré ou non, s'il est valide ou s'il ne l'est pas. Donc, il y a un champ qui concerne purement le fonctionnement de l'institution ecclésiastique, comment on nomme un curé, comment on pourvoit à l'office d'évêque, par exemple. Donc, tout cela, ce sont des procédures que l'Église a mises en place pour son propre fonctionnement et pour sa mission, évidemment. Y a-t-il des cas où la justice de l'Église et la justice de l'État se croisent ? Alors, évidemment, on peut citer le cas du mariage. Le mariage est à la fois une institution civile dans notre pays, comme dans beaucoup d'autres pays, et en même temps un sacrement ou une réalité religieuse au point de vue de l'Église. Chacun va avoir à regarder l'institution matrimoniale pour la compétence qui lui est propre. Aux effets civils, évidemment, c'est la juridiction civile qui les aura en charge. Et puis, sur la réalité sacramentelle, c'est l'Église, évidemment, qui va les envisager. Alors, quelquefois, le fait qu'une même réalité soit prise en compte crée des moments de frottement. Par exemple, en droit français, il est interdit de célébrer religieusement un mariage sans qu'il y ait eu un mariage civil antécédent, sous peine d'être un délinquant. Le ministre qui le ferait serait un délinquant, aux yeux de l'État. Donc, on est obligé de prendre en considération, il y a aussi des lieux de frottement, des lieux de difficulté. Et puis, il y a aussi, évidemment, des faits qu'on regarde comme convergents, parce qu'ils intéressent l'homme en règle générale. Par exemple, l'Église sanctionne l'homicide, tout comme le ferait également, évidemment, un État. Alors, évidemment, pas avec les mêmes conséquences. Et puis, l'Église, justement, parce qu'elle intègre le fait qu'elle se situe dans un tissu sociétal donné, a un principe qu'on appelle de canonisation des lois civiles, c'est-à-dire qu'elle regarde certaines lois comme pouvant avoir un effet canonique. Et de même, il existe ce qu'on appelle des normes nomocanoniques, c'est-à-dire que ce sont des États qui reçoivent les normes des religions comme les leurs. C'est, par exemple, au Liban, le cas du mariage. Au Liban, pour savoir si on est marié, la première instance, c'est de regarder ce que disent les religions au niveau du statut de la personne. Donc, il y a évidemment beaucoup de lieux où se croisent et l'institution ecclésiale. Et la société, sur ces points. Un non-baptisé peut-il être concerné par les lois de l'Église ? Votre question est d'autant plus pertinente que j'aurais pu dire dès le début que les lois de l'Église, évidemment, même si ça peut paraître évident, ne concernent que ceux qui appartiennent à l'Église, c'est-à-dire formellement ceux qui ont reçu le baptême dans l'Église catholique ou qui ont demandé à être reçus dans l'Église catholique une fois baptisés dans une autre Église ou une autre communauté ecclésiale. Il se trouve que cependant, effectivement, certaines personnes peuvent avoir besoin des lois de l'Église, par exemple, ne serait-ce que pour savoir comment on entre dans l'Église quand on est catéchumène, c'est-à-dire quand on se prépare au baptême ou lorsqu'on veut se marier avec un catholique ne l'étant pas soi-même. Là, effectivement, les lois de l'Église, qu'on appelle les lois ecclésiastiques, vont trouver à s'appliquer à vous, non pas parce que l'Église veut s'imposer à vous, mais c'est parce que vous-même, vous faites le sujet volontaire de ces lois parce que vous en avez besoin, parce qu'à un moment, vous avez finalement un contact avec l'Église catholique qui vous intéresse. Sous-titrage Société Radio-Canada